Coucou Suzy ! Coucou Sébastien ! Alors cette deuxième semaine de stage, c'était comment ? Toujours aussi magnifique et exceptionnel. Un lieu tellement magique, entre la forêt, le jardin, la piscine et les repas ensemble. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine d'important ou de transformateur ? Déjà l'acte psychomagique dans la forêt, confirmation de ce que je savais déjà et surtout ne pas douter de mes capacités, qui est revenue beaucoup de fois. Les autres ont fait miroir et ont pu te parler de tes capacités ? Oui et surtout les soins que j'ai fait également un peu à tout le monde. Ah oui, tu as fait des soins énergétiques ! C'était magnifique ! Un magnétisme, oui. Et la structure pour faire les actes psychomagiques cette semaine ? C'était chouette ! C'était chouette ? Très fort, très puissant, je n'y attendais pas du tout de la puissance des actes pour tout le monde, vu que c'était un groupe. Et de celui qui m'était adapté surtout. Et donc c'est des choses que tu pourrais utiliser chez toi en revenant en fait ? Oui, en fait c'était mon but de cette transformation, c'était d'atteindre, d'arriver à là en fait. Et alors qu'est-ce qui a changé par rapport à l'ancrage, l'enracinement, par rapport à la semaine dernière ? Il y a des choses qui se sont intégrées, tu trouves ? Oui, beaucoup plus ancrées dans le bassin, des perceptions kundaliniques, le bassin qui chauffe, légère montée le long de la colonne vertébrale, voilà. Waouh, c'est top ! Oui, c'est cool ! Et la nourriture, toujours, comment tu as trouvé la nourriture cette semaine ? Le potager, parce que c'est toi qui as cueilli dans le potager. Oui. Quelle est ta relation au potager ? Je dis merci à Mère Gaïa pour tous ces fruits et ces merveilles qu'elle nous offre. La puissance de ces êtres dans le potager également. Et puis, c'est la magnificence de ces fruits. Et puis, les repas, la cuisine en groupe, en harmonie, c'est vraiment chouette. Partage de cultures, d'assaisonnement. De recettes ? De recettes, oui. Et les relations avec les autres, c'était comment ? Aucun problème. Mais c'était chouette, tu t'es fait des amies ? Oui, beaucoup de merveilleuses rencontres, reconnexions de familles d'âmes. Très fortes cette semaine. Et les reconnexions avec les autres déesses, les autres femmes sacrées ? J'ai l'impression qu'il y a des partages, une sororité. Il y a quelque chose de spécial, non, entre les femmes sacrées ? On se reconnaît. C'est ça. C'est une reconnaissance. Vous vous reconnaissez. En tant que femmes, en fait, de nos perceptions en tant que femmes, en fait. Et ça fait du bien ? Oui. Pourquoi ? Oui, c'est une reconnaissance, c'est une renaissance de ce que l'on est. Et ça permet de recevoir des transmissions ? Des transmissions, des nouveaux savoirs. Et puis des confirmations de peut-être des choses qui ont été oubliées, cachées. Et une renaissance s'est remise en vie. C'est super. Quelle autre transformation t'as pu avoir ? Ça m'a déjà commencé dimanche dernier par une nouvelle perception au niveau du troisième oeil. Je vois des visages, en fait. Ah, c'est bien. Et pendant le champ, aujourd'hui, j'ai demandé à... Parce que c'était souvent des visages masqués ou sinon des... Bon, il y avait quelques peintures, du maquillage et tout ça, mais c'était pas la... On va dire la pure beauté d'un être, en fait. Et du coup, j'ai demandé à enlever les masques. Hum, d'accord. Et en autre perception, du coup, à force de faire des soins, j'ai des nouvelles perceptions au niveau du toucher. Hum. Enfin, pas forcément toucher, mais ça me guide plutôt vers où je dois enlever, en fait. D'accord. Donc, t'as augmenté ta vibration. Et donc, t'as plus de perception, augmenté ta conscience en général. C'est ça. Et aussi, quand j'ai remarqué, depuis la semaine dernière aussi, quand une empate ressent les émotions, ben, moi, je transmute tout en vibration, en fait. Oui. Donc, tu accompagnes, en fait. Oui. À chaque fois que ça lâche, ben, je transmute tout, quoi. L'accompagnement. Et pourquoi ici, il y a comme une facilité à transmuter ou à faire tout ce qui est soins thérapeutiques, soins énergétiques, pardon ? Ben, en fait, genre, en fait, ici, ça me fait penser à, dans X-Men, l'école des... Oui, ça me fait penser à ça aussi. À chaque fois. L'école des X-Men. Ouais, de... X-Women, d'ailleurs. Ben, des personnes qui sont comme moi. Qui ont des capacités. Ben, avec des capacités, mais cachées et qui s'ouvrent par l'effet groupe, par l'effet de bienveillance, de beaucoup de sagesse, d'accompagnement aussi. Et ça nous permet, enfin, ça aussi, ça console aussi. Et est-ce que tu crois que je suis un mutant ? Non. Je me demande, hein, parce que... En tout cas, nous avons tous des capacités. Oui, et c'est... En fait, ça permet d'une ouverture plus confiante de ce que l'on est. C'est vraiment l'abandon à l'être physiquement. Physiquement, OK. Parce que quand on le fait à la maison, c'est... C'est un peu comme si on était pas dans le même... Je vais pas parler de temps, mais pas dans le même temps. Alors quand on est en contact physique, ça a pas la même... L'énergie est beaucoup plus forte et du coup, l'accompagnement, ben, tout se fait tout seul. Enfin, ça lâche et... C'est comme si c'était une bulle spéciale ici, c'est ça ? Oui, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... J'arrive pas à trouver le mot... Il n'y a pas de frontière, ça se voit pas, c'est invisible, c'est ça ? En fait, c'est les confrontations qu'on a dans notre vie quotidienne. Enfin, ici, on est un peu hors du temps, en fait. Alors, hors de tout, d'ailleurs. On vit dans la joie, dans l'amour. Et puis, même quand quelqu'un ressent des émotions, les accueils, Eh bien, il y a toujours la bienveillance, l'amour, et même les câlins, c'est quand même magique. T'aimes bien les câlins ? Je trouve que c'est une... C'est un merveilleux accueil de soi. Et des autres. C'est une merveilleuse façon de se relier à l'autre, non ? Oui, et même pour dire bonjour, je trouve que c'est plus harmonieux qu'en fait, de se faire la bise. Ah, c'est clair. C'est un câlin, c'est beaucoup plus intense. Parce qu'il y a le cœur qui ressent le cœur. Est-ce que l'autre... Enfin, la capacité de l'autre à m'aimer, à rayonner amour, est-ce que le cœur est fermé, ouvert ? C'est beaucoup plus réel, en fait. Oui, c'est le vrai. C'est ça, c'est le vrai, c'est le réel. C'est impossible de truander le truc, quoi. Oui, puis il n'y a pas de... L'égo, il n'est pas... Enfin, il est là sans être là, mais il n'y a pas... Ah oui, tu vas faire un câlin. Enfin, il n'y a pas... Je n'ai pas envie de dire les mots, en fait. Oui, c'est l'être... C'est l'enfant intérieur qui a envie de faire un câlin. Ou pas, d'ailleurs. Personne ne se force. Vraiment, gratitude pour... Pour les retours. Pour ton passage ici à Saint-Nexan. Et puis, au plaisir de te retrouver bientôt, je l'espère. En tout cas, on sera en contact sur la chaîne. Oui, c'est le besoin. Pour les méditations. Je t'aime. Merci. Merci. À bientôt. Gratitude à toutes celles et ceux qui sont avec nous maintenant. Non, câlin, bisous. Gratitude à toutes les déesses de tous les âges qui viennent se rencontrer ici. Oui, tout âge, parce que... Il ne faut pas avoir peur. Oui, n'ayez pas peur. Même si vous avez 99 ans, il n'y a pas de problème. Oui. 20 ans, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, surtout, le groupe cette semaine était beaucoup jeune, mais il y avait tout âge, en fait. Des hommes et des femmes. C'était bien d'avoir des hommes aussi. Quand un homme voit ça, d'autres hommes, en fait, voient ça, je pense que ça les encourage, du coup, plus à venir. Parce qu'il n'y a pas de limite homme-femme. On a tous un masculin, un féminin sacré en nous. Exactement. Et même voir... C'est beau, en fait, de voir des hommes parmi nous, en fait, parce qu'on a tendance à voir plus de femmes. Et c'est très beau, en fait, d'avoir la présence homme. Je suis bien d'accord avec toi, Capricine. À bientôt. Suzy. Suzy, ça fait une semaine. Elle s'est arrivée en même temps, du coup, dans le cerveau, il y a eu un bug. Gratitude, Suzy. Gratitude. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bisous, je t'aime. Je t'aime. Les prénoms... Je t'aime. À bientôt. Bisous. Bisous.